voilà nous allons maintenant voir les éléments indispensables vraiment très pertinent pour une page facebook alors lorsque vous créez votre identité à savoir photo de couverture photo des profils vous allez maintenant commencer à créer aussi l'adresse si vous regardez lorsqu'on arrive au niveau de la barre d'adresse ici on peut constater qu'on a mis facebook.com slash le nom de votre site avec des chiffres d'accord donc pour l'instant votre page n'a pas en fait un lien personnalisé ça c'est les noms de la passe et ça c'est les numéros id et numéro à 10 c'est numéro identité qui vous pouvez utiliser après si vous souhaitez pas remplir une application bien site internet voilà il est venu donc ici vous allez voir juste après les noms de votre page vous allez voir créer un nom d'utilisateur donc à ce niveau là ça vous permet d'avoir votre identité sur facebook et ce qui est vraiment très important ici comme vous pouvez le votre page est plus facile à trouver si elle a un nom d'utilisateur unique c'est pour dire que lorsque vous donnez et c'est nom d'utilisateur là vous êtes vous avez vraiment votre adresse unique sur facebook et à ce moment vous pouvez tout faire vous avez votre lien personnalisé sur messanger également donc on dit que les passes avec les noms d'utilisateur peuvent aussi créer des liens personnalisés qui permet aux gens d'y accéder et de les contacter rapidement donc vous pouvez comprendre mais généralement dans le politique de facebook ils veulent vraiment des pages je vais dire des passes vraiment ici des pages vraiment qui fonctionne ouais par exemple ça c'est une part des formations j'ai tout que c'est peut-être pas nécessaire de décrit les liens personnalisés d'accord alors que lorsque vous avez votre page et que les liens n'est pas personnalisé bon ce n'est pas vraiment pertinent à ce moment il arrive parfois que lorsque vous créez votre page facebook demande un certain nombre minimum d'abonnés avant de pouvoir créer le lien personnalisé c'est à dire lorsque vous créez votre page nouvellement on vous suggère d'avoir au moins 10 abonnés c'est à dire 10 personnes qui vont aimer votre page avant de vous donner la possibilité de personnaliser les liens les noms d'utilisateurs donc on va essayer et généralement ce qui est vraiment conseillé à ce niveau là c'est d'utiliser le nom de votre page donc je reprends le nom de la page j'espère qu'elle est disponible malheureusement non ce nom est déjà utilisé par quelqu'un d'autre donc c'est comment en fait votre adresse email ou votre numéro de téléphone vous pouvez pas avoir des noms d'utilisateurs identiques donc déjà on me dit que ce nom est déjà été utilisé par quelqu'un d'autre donc je ne sais pas je suis obligé par exemple d'ajouter quelque chose donc moi par exemple je peux ajouter un bf et là c'est sûr ça 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 fonctionne donc je vais juste cliquer ici créer un nom d'utilisateur et je pense que cette fois ci ça va marcher voilà donc tout est prêt le nom d'utilisateur a été créé pour salut tech donc là j'ai les liens pour les récesses ça c'est les liens pour envoyer des messages d'accord donc ça et ça voilà j'ai trois liens à gérer donc les nôtres et c'est à l'eau basse à l'ispec point bf a été créé pour salut tech d'accord et les ans peuvent maintenant trouver plus facilement votre page dans une récesse il peut aussi visiter votre page ça veut dire ça c'est votre lien personnalisé qui vous pouvez mettre par exemple c'est que j'ai mis tout de suite au niveau de la photo découverte et j'ai pu maintenant utiliser mais j'aime et tous ces noirs fb.com cela salutait qu'un bf d'encore fb c'est un ablégé de facebook qui marche très bien ou également vous pouvez envoyer des messages à m point mais cela ça l'était que là lorsque vous cliquez ça vous ouvre directement le lien des messagerie messenger donc concernant votre page dans la partie de la légende puis vous écrire d'accord donc voilà un peu ce que vous pouvez utiliser après ça vous allez voir tout automatiquement au niveau de votre barre d'adresse vous avez votre identité unique et du coup maintenant la page a aidé disparaît ensuite nous allons voir à ce qui est aussi très important aujourd'hui ajouter un bouton dans le soutien bouton pour encourager les visiteurs à interagir avec votre passe par exemple pour acct ou s'inscrire alors ça ça dépend de l'objectif de votre passe par exemple si vous avez votre application en ligne vous pouvez mettre télécharger l'application c'était l'application si c'est bien ou bien s'inscrire si vous avez un service en ligne sur votre site internet vous pouvez mettre les liens c'est ce qu'il vient vous mettez appel ou vous allez mettre votre limite de téléphone les avons appelé d'accord donc à ces moments là c'est très important vraiment des maîtres le bouton ici nous allons voir voilà c'est le bouton et nous avons pas mal des jours vous pouvez voir les erreurs vous contacter à savoir plus si votre entreprise à c'était c'est qu'il s'agit votre application jouer votre j'ai pas d'un jour plein vous contacter ouais et ici je vais je vais nous contacter ou s'inscrire nous avons un message ou un mail alors c'est que vous devez savoir avant tout lorsque vous avez votre page facebook par défaut déjà il ya les boutons en voilà c'est pourquoi on va les vies on va juste revenir en arrière et on va voir la page de façon invité ça dit là je suis là en tant qu'administrateur donc j'ai une manière de voir la passe que les autres puisque j'ai la possibilité d'ajouter je vais aller ici et je vais voir ici appel chez visite et là je vois la passe en tant qu'un visiteur et du coup je pouvais constater qu'en fait il y a des gens les boutons envoyer un message donc il faudra pas ajouter encore envoyer le bouton mais ça vous voyez c'est ça c'est des messages déjà et où qu'ils ont pu expliquer puis nous envoyer mais ça donc voilà à quoi les sommes et notre site déjà pour les visiteurs donc on va y retourner dans la patate l'administration les vignes à l'affichage pour gérer votre page voilà nous allons continuer avec le bouton comme ajouté donc on revient ajouté un contact et puis voilà nous allons dire ici appel d'accord lorsque vous servirez ici vous pouvez voir que le bouton qui change mais aussi contacter nous contacter envoyer un message voilà moi je vais choisir appel puisque pour l'instant je n'ai pas un site internet de reçois j'appelle et puis je fais suivant suivant ici maintenant je vais mettre le bouton ajouter votre numéro de téléphone donc je clique ici et là j'ai sois j'ai l'indication l'âge plus 1 je pense que c'est les états j'ai moins chier au face au danger mais c'est ce que vous connaissez donc voilà vous soyez c'est bien sûr votre pays donc on a mis ici plus 10 ans mais donc on n'a plus vision du maître en fait j'ai un jour au décembre nous bien dit plus 1026 vous mettez vous tapez tout simplement votre numéro maintenant voilà et vous faites à résister voilà vous terminez dans mon avis nous avons un petit souci pour traiter votre demande vlc voilà c'est des choses qui arrivent avec facebook alors c'est tout à fait normal j'ai fait une erreur avec le numéro 95 10 30 voilà je pense que cette fois ci ça va marcher voilà le bouton a été ajouté donc vous allez voir appeler et lorsque j'ai sur le vol en tant qu'administrateur et vous allez voir que je peux tester le bouton et lorsque j'ai écouté c'est mon numéro sa fille c'est une solitaire que voilà mon numéro donc voilà un peu ce que vous pouvez faire ok donc pour l'instant on a vraiment on a déjà une phase professionnelle et nous allons aussi par la suite pour montrer comment vraiment personnaliser mais la votre site donc à tout de suite merci Sous-titrage FR ?